Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment installer et activer le plugin WP Shortcode qui vous est gracieusement offert par la plateforme MyThemShop lorsque vous achetez un ou plusieurs de leurs thèmes premium. Ce plugin ne fonctionne malheureusement qu'avec leurs thèmes premium. Donc si vous n'en avez pas, je suis désolé mais ce tutoriel ne vous servira pas à grand chose. Donc je vais partir du principe que vous avez déjà installé votre thème premium MyThemShop, quel qu'il soit. Et donc normalement une fois que vous l'avez installé et activé, vous avez donc votre page des thèmes dans l'administration WordPress qui est comme ceci avec cette boîte de dialogue qui est apparue, qui est encore en anglais puisque je n'ai pas encore téléversé la traduction de ce thème d'ailleurs que je n'ai pas encore faite. Puisque je viens juste de l'installer. Mais ce n'est pas grave, vous voyez que quand vous installez un thème premium de MyThemShop, il vous propose en plus des extensions sans avoir à payer. Donc ces extensions, c'est MyThemShop Connect, ça c'est pour faire les mises à jour. Donc ça, je vous conseille de l'installer. WP Review, ça c'est pour donner des avis sur un produit ou un article. Donc vous pouvez vous-même commenter, noter et offrir la possibilité à vos lecteurs de vous noter. WP Shortcode, c'est donc le plugin que nous allons voir aujourd'hui qui, comme son nom l'indique, permet d'insérer des shortcodes afin d'agrémenter et d'organiser ses publications. Et enfin, WP Tab Widget, qui permet d'avoir un widget en barre latérale qui, sous forme de tabulation, vous proposera les derniers articles, éventuellement les derniers commentaires. Enfin voilà. Donc je vais passer là-dessus puisque ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Mais bon, l'action est la même pour tous ces plugins. Donc pour ce faire, vous cliquez sur Begin Installing Plugin. Donc commencez à installer les plugins. Donc là, vous avez la liste des plugins qui vous sont proposés. Donc vous voyez qu'on n'a pas besoin de faire de la manière traditionnelle qui est soit d'aller dans le répertoire WordPress via son administration pour installer automatiquement ou passer par le FTP ou encore l'application de téléchargement disponible dans votre administration. Donc ici, il vous suffit simplement de cocher là où les extensions voulues. Donc bon, MyTemptionConnect, ça c'est important. Donc je vais l'installer. Et puis après, je vais juste m'attarder sur WP Shortcode. Voilà. On ne va pas installer trop. Et donc, action groupée, installe, on applique. L'installation se fait après automatiquement. Voilà. Et donc vous voyez. Alors. Donc là, je vais renouveler la page. Puisque le statut n'a pas été mis à jour. Donc là, vous voyez que... Donc, nos deux extensions sont bien installées, mais non activées. Donc on va à nouveau... Soit cocher les deux cases et on active. Ou là, on clique tout simplement sur Activate. Je pense que c'est pas plus mal. Voilà. Donc activer Shortcode. Et donc maintenant, votre extension est à la fois installée et activée. Donc si on va créer un article. Et puis en même temps, on va voir pour une page. Puisque le contenu est valable, que ce soit une page ou un article. Donc là, on est bien dans un article ici. Vous voyez qu'on a le petit bouton plus. Add custom shortcode. Qui va donc vous servir à insérer vos shortcodes. dans votre contenu. Donc que ce soit des boutons, des boîtes d'alerte. Du contenu dans plusieurs colonnes. Des vidéos, des tabulations, des bascules. Bref. Tout ce que WP Shortcode vous permet. Et vous voyez qu'ici, sur les pages, on retrouve toujours le même bouton. Donc pour l'utiliser, il vous suffit d'insérer le curseur à l'endroit où vous voulez appliquer le shortcode. Vous cliquez sur le plus, vous sélectionnez votre shortcode. Et vous le paramétrez. Et ça, ça fera l'objet d'un autre tutoriel. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.